Patrick et Cindy sont des parents comblés. Dans cet appartement de la banlieue de Lyon, ils élèvent 3 enfants. Gabriel 5 ans, Esteban 4 ans et Angélion 18 mois. Vous avez viré la princesse du bateau. Ça se fait pas. Ce matin, Cindy a fait venir une amie photographe. Au programme, comme à chacune de ces process, une séance photo à l'hôpital. Qu'est-ce que tu as envie de me partager ? Un petit étage de choses à concrèter. Un petit étage de choses à concrèter. Un petit étage de sourire. Ce que Cindy veut mettre en avant aujourd'hui, ce n'est pas seulement son beau sourire. C'est surtout son ventre tout rond. On va faire une petite séance photo. Une douceur avec les dos, les petits chaussons de mademoiselle. Et voilà, mettre tout ça en image. Cindy est enceinte de 8 mois. Alors, tu vas t'installer, tu vas te mettre à l'aise. Elle attend une petite fille. Tu ne vas pas regarder forcément. Je reste comme ça, ici ? Oui. Cindy a réalisé son rêve d'avoir une famille nombreuse. Mais cette quatrième process pourra bien être la dernière. Alors, Cindy compte bien en profiter jusqu'au bout. C'est vrai que c'est important pour moi. C'est un état dans lequel je me sens bien, mieux, plus femme, plus féminine. Oui, c'est un état que, vraiment, dans lequel je me sens très épanouie. Cindy est porteuse d'une maladie génétique. Une forme de cataracte qu'elle a pu guérir. Mais pour ses enfants, ça semble plus compliqué. Je n'ai pas envie que la grossesse se termine parce que j'ai peur de découvrir ce que je n'ai pas envie de découvrir. Comme si cette maladie ne suffisait pas, certains de ses enfants sont nés avec d'autres problèmes aux yeux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Parce que là, il n'y a pas de patate en même temps. Malgré ses lunettes, Gabriel distingue à peine son assiette. C'est plus facile avec la cuillère, là. Sûr d'attraper ? Difficilement. Ça dépend de la grosseur du morceau. Il y en a certains où c'est plus compliqué que d'autres. Alors, Gabriel, il voit un dixième à chaque oeil. C'est en gros ne pas y voir au-delà de 3 mètres. C'est comme regarder à travers les cuits des grosses bouteilles de bar. On distingue un peu des couleurs, un peu des formes, mais rien de plus. La maladie de Gabriel ne touche qu'une naissance sur 800 000. Regarde mon oiseau ! Son petit frère Estéban est né sans problème. Cet enfant a 10 sur 10 aux deux yeux. Leur troisième enfant, Angéline, présente les mêmes symptômes que son frère aîné. Pour ses parents, c'est la stupeur. Tu veux lui donner ou je lui donne ? D'accord. Les chercheurs commencent à se pencher sur l'histoire de cette famille. On boit un petit coup ? Non. C'est clair. C'est vrai qu'on a l'impression que le sort s'acharne et qu'on n'en sortira pas. Ça, c'est sûr. Maintenant, on prend les choses comme elles viennent. Aujourd'hui, Angéline et son frère portent de puissantes lentilles de verre. Sans elles, ils ne pourraient rien voir. Bon, excuse-moi. On va faire une pause miam miam, Angéline. On va remettre les lentilles et on va bien. Cindy est une maman très vigilante. Au moindre problème de lentilles mal positionnées, elle réagit sans perdre de temps. Elle est centrée, c'est bon. Hop, super. Nickel. Et quand une lentille est à côté, il faut vite la remettre parce que ça peut griffer le tour de l'œil, ce qui fait l'obsération. Deux enfants malvoyants sur trois, les chercheurs sont formels. Cette famille est atteinte d'un problème génétique. Forcément, quand on sent coupable, on transmet. Même si on n'a pas choisi, je n'ai pas choisi de porter ça. Je pense qu'en tant que maman, c'est plus fort que nous. On veut le meilleur pour ses enfants et que du coup, ce sentiment, je sais que je l'aurai toujours. La culpabilité, je l'aurai toujours. Des rêves simples de famille comme les autres. Chaque année, 800 000 femmes mettent au nom d'un enfant. Derrière ces statistiques se cachent d'incroyables combats pour la vie. Des sacrifices, des renoncements. À 31 ans, Delphine a été foudroyée par un accident vasculaire cérébral. Les médecins la disaient condamnée à vivre dans un fauteuil roulant. Pour l'amour de Florian, elle s'est battue pour porter cet enfant qu'ils appelaient de leur vœu. Je suis fier de ma femme. Après les neuf mois qui, au final, se sont assez bien passés quand même, je suis très fier d'elle. Angélique avait la vie devant elle. L'école, l'amour et bientôt un bébé. Pour moi, on était amoureux. Il me disait qu'il m'aimait et moi, je lui disais que je l'aimais. Et au bout d'un moment, en décembre, il m'a laissé tomber. Mais quand on a 16 ans et qu'on se retrouve seul pour élever un enfant, c'est un monde qui bascule. La jeune fille devient femme et elle devra se battre pour élever son enfant. La souris. Ouais. Ouais. Comment cette adolescente sans diplôme et sans formation va-t-elle s'y prendre pour élever son bébé ? Sur qui pourra-t-elle s'appuyer pour avoir un peu d'aide ? En France, chaque année, elles sont 4500 jeunes filles mineures à accoucher comme elle. Cindy et Patrick avaient tout pour être heureux. Une vie de couple, des rêves d'enfant, mais un mal incurable à frapper leur famille. C'est la première fois qu'il oublait du. Le bébé que porte Cindy sera-t-il épargné ? Vraiment, je dirais presque, mais c'est une nouvelle naissance pour moi. Trois grossesses, trois combats de femmes, toujours dans le même but, donner la vie. Cindy est assistante maternelle. Son mari est pâtissier. Attention, on ne peut pas. Oh, maman. Dans la voiture. Allez, on s'accroche. Dans la voiture. Le week-end, c'est le seul moment où ils peuvent passer du temps ensemble. Pour faire plaisir à leurs enfants, rien de tel qu'un après-midi au parc de jeux voisins. Allez, c'est parti. Pour Gabriel, le petit garçon malvoyant... Maman, ça va être trop cool ! Ça va être trop cool ! C'est l'occasion de se défouler. Et voici le jeu préféré de Gabriel. Un immense labyrinthe qui s'étire sur plusieurs étages. Comment ça se passe, Gabi ? On a joué au foot, en plus ! T'as joué au foot, ou ça ? Oui, on a joué au foot. Attends ! Tu vas où ? Il sait plus. Mais Gabriel distingue à peine les formes et les couleurs. Il avance à tâtons. Je connais pas ça, Moura. Je connais pas. Je connais pas. Si tu te sens pas, tu fais ça. Il y a la pédagogie. Et puis, il y a aussi le plaisir de partager de bons moments en famille. J'ai fini à faire un coucher, là ! Une journée qui a bien commencé, et une très bonne surprise pour les parents de Gabriel. Il transforme bien ? Bah, franchement, étonnamment super bien. Je vais... Franchement, au taquet. D'accord. Il est sûr de lui, transformé. Puisque... Bon, il s'est pris dans la... Mais bon... Un boudin ? En fait, il est trop pressé. Il est, tu sais, dans l'excitation et tout. Pour éviter de se prendre d'autres boudins dans la figure, Gabriel sait qu'il peut compter sur son petit frère, Esteban. Je voulais faire une tous les deux. Une tous les deux, c'est-à-dire ? Ah, de monter à deux ? Bah oui, c'est Esteban qui conduit et moi, je suis à l'arrière. Le petit Esteban n'a pas de problème de vue. À 4 ans, il sait comment s'y prendre pour aider son grand frère. Comme si la maladie avait renforcé les liens entre les deux garçons. Et pour l'avenir, ils ont même plein de projets tous les deux. En fait, leur rêve, comme Gabriel sait qu'il ne pourra pas conduire une voiture, c'est d'acheter un camping-car, de partir à l'aventure, faire le tour du monde. Et comme il sait qu'il ne pourra pas conduire, c'est son frère qui conduira et lui sera derrière. Voilà, et lui, il achète le camping-car et Esteban le conduit. C'est pour ça qu'ils veulent être absolument tous les deux sur la même moto. Vas-y, Esteban ! Deux frères que le destin a rendus très complices. Glisse Esteban, il va arriver, Gabriel, t'inquiète pas ! Soudée par une maladie rare qui se transmet de génération en génération. Je suis là ! Non, t'es pas tout seule ! Il y a 8 mois, quand Cindy est tombée enceinte, c'était un accident. Ce couple ne voulait plus prendre de risques. Cindy et son mari Patrick ont été confrontés à un dilemme. Mettre fin à cette grossesse, ou prendre le risque de transmettre ce handicap. Un choix terrible pour ses parents. Je le sens, et j'imagine qu'on pense qu'effectivement, on peut être irresponsable de donner la vie, quand on sait qu'on est porteur d'une maladie. J'en suis consciente, je sais que les gens le pensent. L'argument, c'est, est-ce que tu crois qu'eux, ils vont bien le vivre ? Gabriel ! Je pense que c'est une philosophie de vie, et que, voilà, si on leur apporte ça, et bien ils le transmettront, nous on leur transmet ça, ils nous transmettent ça, avec papa. Mais l'amour de cette mère suffira-t-il à faire oublier une vie entière dans le brouillard ? Peut-être qu'un jour ils me diront, maman, pourquoi j'ai ça, et pourquoi t'as pris cette décision, et je leur répondrai très sincèrement, et voilà, et après ce sera à eux de prendre... Je veux m'aider ! Bien sûr, je veux t'aider, loulou. Et après, ce sera à eux de choisir quand ils construiront leur famille, d'avoir un, deux ou trois enfants, ça sera leur choix, comme nous on a fait le choix, voilà, de leur donner la vie. Aujourd'hui, les médecins sont incapables de prédire si l'enfant qu'elles portent sera malvoyant comme les deux autres. À cinq semaines du terme, Cindy garde espoir. Angélique est une jeune bordelaise d'à peine 16 ans. Salut les filles ! Comme toutes les filles de son âge, le week-end, elle retrouve ses copines pour un peu de lèche-vitrine. En bas-là, vous ? Oui, allez, allez. Angélique et ses copines adorent la mode. Elles sont toujours à l'affût des dernières tendances. T'aimes bien la robe bleue, là ? Ouais, les gars des classes ! Regarde, la même en jaune. Ouais. C'est vraiment classe. Ouais, c'est super joli. Tu vois, côté basket, ça cache un peu le côté sissi. Des robes jaunes, des salopettes noires, et même un peu plus loin, des robes de pompes de fées. T'as vu, c'est magnifique ! Oh là là, elle est super belle ! C'est tellement beau, c'est magique un mariage. On est mariés à l'homme qu'on aime, bon, même si ça ne dure pas toujours, mais c'est magique. C'est à 16 ans, on n'est pas encore au Prince Charmant ou quoi ? Ouais ! Un peu, ouais ! Une magie qui ne fait pas rêver Angélique. Il y a six mois, son petit copain l'a quitté. Je ne crois plus du tout, Prince Charmant, je ne pense pas que ça existe. Je pense que l'amour, ça se construit. Mais ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. C'est sûr que j'ai perdu mon innocence et mon insouciance aussi. Si Angélique se retrouve célibataire, c'est parce qu'il y a six mois, elle a annoncé à son petit copain qu'elle était enceinte. La jeune fille a décidé de garder son bébé contre l'âge de ses parents. Aujourd'hui, elle a imposé à tous son choix de devenir mère, une situation exceptionnelle pour une jeune fille de 16 ans. À sa place, je n'aurais pas pu le garder parce que je ne me sens pas d'assumer un enfant à mon âge et surtout que je vais vivre ma vie avant d'avoir un enfant. Sortir quand je veux ou je veux vivre ma vie, voilà. Mais il n'y a pas que ces copines que ce choix étonne. Angélique habite dans les environs de Bordeaux. Elle partage encore sa chambre avec Cindy, sa petite sœur de 12 ans. Une vraie chambre de petite fille, un détail prêt. Ici, pas de bureau ou de livre d'école, mais une table à langer pour le futur bébé. Le lit, le sac à langer, les couches. Il y en a ici, le savon, la crème de change. Je vais aussi acheter des bugrons, un tirelé. Aujourd'hui, la famille d'Angélique se prépare à accueillir l'enfant. Pascal, sa maman, a même récupéré des laillettes chez un ami de la famille. Tiens, je t'amène les vêtements. Donc il va falloir qu'on les trie. Dodo, l'enfant dos. Je préfère celui-là. Premier, ce soir, je dors. Oui, ça, c'est pas rêvé. Tu peux toujours rêver, c'est pas défendu, Marc. Mais bon, un bébé, ça ne dure pas forcément toute la nuit entièrement. Pascal a eu plusieurs enfants. La maternité, elle connaît bien. Et quand sa fille lui a annoncé qu'elle était enceinte, elle a eu beaucoup de mal à l'accepter. J'étais une furie. J'étais vraiment furieuse. J'ai vraiment très, très, très mal pris la chose. Extrêmement mal pris. J'ai dit qu'il fallait qu'Angélique avorte. Parce que pour moi, c'était la seule solution. Parce qu'elle gâchait sa vie, tout simplement. Et Angélique ne refusait absolument d'avorter. Elle voulait absolument garder le bébé. C'était difficile de tenir tête à ma mère, parce qu'elle est aussi têtu que moi. Et même si je comprenais qu'elle faisait ça pour moi, pour moi, c'était hors de question que j'avorte. C'était ma bêtise, oui, mais j'allais l'assumer jusqu'au bout. Donc après, je me suis dit, ok, tu vas garder ton enfant, mais tu vas le garder, mais il va falloir que tu gères à côté. Parce que là, il va falloir que tu assures après, avec le bébé. Une bêtise et un choix qui va changer la vie de cette jeune fille mineure. Peut-être aussi l'espoir de jouer un rôle. Depuis qu'elle est enceinte, Angélique partage son histoire avec des milliers de jeunes filles sur les réseaux sociaux. Je suis tombée follement et éperdument amoureuse de Brian. C'était la première fois que je ressentais ça. Le premier grand amour. En septembre, j'ai fêté mes 16 ans et il m'a offert un t-shirt avec marqué « OK ». Et pour les tenir en haleine, elle a sa technique. Trois petits points et après, j'ai mis la suite à 40 gèmes. Et la photo atteint 63 gèmes. La page d'Angélique est suivie par plus de 5000 personnes. Cet été, pour fuir la chaleur, elle est passée journée, sous le regard de Christian, son père. Les partages qu'elle fait, la façon qu'elle en parle et tout, ça me touche. Ça m'a ému un peu. On voit qu'elle a passé un câble. C'est plus la petite fille. C'est toujours notre petite fille. Mais bon, on s'aperçoit qu'elle a passé un câble, qu'on ne s'aperçoit pas toujours de suite. C'est toujours quelque chose de voir ses parents ennuis, de voir ses parents se dire de nous. Parce que des parents, d'autres parents à leur place, ils auraient plutôt honte de leurs enfants. Et mes parents sont fiers de moi, donc je suis contente. En Anjou, au milieu des vignes, voici Florian. Depuis deux générations, il cultive quelques hectares avec l'aide de son père. Le grand air, la vie à la campagne, c'était un choix de vie pour lui et sa compagne Delphine. Une belle histoire d'amour qui commençait sous les meilleurs auspices. Je ne me laisse pas de la regarder. Il y a huit ans, Delphine a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral qui a provoqué une paralysie partielle. S'envolent alors ses rêves de fonder une famille avec Florian, son mari. C'était difficile d'accepter, oui, de ne pas avoir de grossesse et de voir tout le monde avoir une famille qui s'agrandit, être enceinte et tout ça. Chaque grossesse qu'on m'annonçait à cette période-là, je ne le vivais pas bien. Que les médecins m'interdisaient une grossesse à moi, voilà, c'était la logique des choses. Mais du coup, j'avais du mal à imposer à Florian qu'il ne puisse pas vivre le bonheur d'avoir des enfants. Donc c'était un peu compliqué, cette période-là où je me suis posé pas mal de questions. Florian a tenu bon. Pas toi. Mais Delphine et Florian ne renoncent pas. Ensemble, ils vont faire front face à l'adversité et poursuivre coûte que coûte, leur rêve de fonder une famille. Quand on a annoncé que j'étais enceinte à tout le monde, ça a été, oui, un peu un phénomène de bébé miracle. Je n'ai pas miracle, mais un bébé... Espéré, auquel on ne croyait plus. Et très attendu. Pour s'occuper de l'enfant, Delphine se bat contre son handicap. Avec l'aide de Florian et de cette prothèse orthopédique, elle s'oblige chaque jour à faire le plus de pas possible. C'est la première chose que je mets le matin et la dernière chose que j'enlève le soir. De toute façon, sans elle, je peux pas, à part en fauteuil, je peux pas faire grand-chose. Quelques pas, à peine une vingtaine de mètres, mais au bout, l'espoir de pouvoir s'occuper de l'enfant qui va naître. L'accouchement est prévu dans trois mois. La chambre du bébé est déjà prête. Pour que tout soit parfait, il manque encore un accessoire indispensable à Delphine et Florian. Des chaussures ? C'est peut-être trop tôt, ça. Ça, c'est trop tôt. Ça, c'est trop tôt. Delphine cherche une baignoire surélevée. Elle se règle pas en hauteur, celle-là. Je suis pas sûr. Elle a beau être handicapée... Non, du coup, celle-là va pas être... Je vais être loin. Delphine tient à donner le bain elle-même à son futur bébé. On pense déjà à notre quotidien qui est un petit peu compliqué déjà. Et en fait, après, avec le bébé, oui, ça va faire que ça va compliquer la donne sur certains points. Et pour moi, c'est important de pouvoir être le maximum autonome. Après, peut-être que ce sera plus compliqué que je l'imagine, mais on va essayer de tout mettre en oeuvre pour essayer de garder le maximum d'autonomie avec bébé. Coup de chance. Ah, celle-là, elle a un... Dans le rayon d'à côté... Est-ce que je peux me glisser bien en dessous ? Florian a repéré un modèle qui pourrait bien convenir. Je pense que c'est bien, mais... Il faut soulever légèrement. C'est... Eh bien, le choix se résume surtout au fait que Delphine puisse être à l'aise et qu'on puisse aussi tout installer dans la salle de bain. Là, déjà, je suis étonnée de trouver quelque chose qui correspond à peu près. Je suis allée vérifier, donc on a une en transit qui arrivera mardi. D'accord. Delphine est rassurée. Tout est en ordre pour accueillir son bébé. Près de Bordeaux, Angélique, elle, n'est pas tout à fait prête. J'ai acheté la poussette avec ses accessoires, siège auto et un landau. Une poussette, un siège auto, une table à langer et un landau. Pour Angélique, pas de problème de handicap ou de matériel inadapté. Pour elle, c'est le budget qui pêche. Tu viens ? La jeune fille n'a pas de revenus. Comme elle ne veut pas compter sur ses parents, elle doit se contenter des aides allouées par l'État. Bonjour ! Avec les allocations de soutien familial, 100 euros, les aides de la CAF, 180 euros, et le RSA, 680 euros, l'adolescente touche chaque mois 960 euros. C'est presque autant que le SMIC. Mais aujourd'hui, pour boucler ses achats, il ne lui reste que 50 euros. Tu peux en mettre 4 ? Pour 25 euros. Pour 25 euros. Et l'autre, de toute façon, c'est pareil. Après, c'est cher quand même. Un stérilisateur pour biberons, c'est 25 euros. Et un matelas pour la table à langer. Celui-là, ils sont chers, hein ? Ouais. 33 euros. Celui-là, il est à 16, mais bon. Dans ce supermarché dédié aux nourrissons, les bonnes affaires sont rares. On regarde en fonction de... Un peu de l'épaisseur, mais on voit qu'ils sont tous à peu près pareils. Et puis après, c'est plus le prix aussi, puisqu'il faut regarder aussi en fonction du prix, quoi. Donc, on essaye... Il bouge. On essaye de faire en fonction. Ben oui, tu bouges, toi. Non, et lui aussi, il bouge. Pour ce petit bébé qui gigote dans son ventre, Angélique va devoir apprendre à gérer son budget. Je fais mes comptes tous les mois, donc normalement, oui, je vais m'en sortir. Mais sur place, difficile pour Angélique de résister à ses jolies peluches. Un peu plus loin, Angélique craque. On a trouvé un doudou. On a 13 euros. Avec ce matelas, ce stérilisateur et ce doudou à 14 euros, c'est le moment de passer en caisse. Mais pour tenir un budget, l'adolescente a encore beaucoup à apprendre de sa maman. Les premiers sont souvent près des caisses. Et maintenant, il vous reste 4,94 euros. Oui, là, j'ai mal calculé. Je ne suis pas de monde, mais moi. Ce n'est pas grave. Un doudou qui la met hors budget et oblige sa maman à revoir ses principes. Merci. Je vais avancer un peu plus. Elle me remboursera quand elle aura ses sous. Donc voilà. Merci. Je ne me fais pas d'inquiétude de ce côté-là. Bonne journée. Au revoir. Angélique a mis ses études entre parenthèses. En attendant son enfant, elle aide sa mère pour les tâches ménagères. Ma vie d'avant me manque un peu. C'est sûr qu'il y a de la nostalgie. Normalement, on se lève pour aller en cours, pour aller discuter avec ses amis, aller se balader en ville. Mais moi, c'est ma vie. C'est sûr que si c'était à refaire, je ne le referais pas parce que je suis jeune. Et ce n'est pas forcément une vie pour moi ni pour le bébé. Je n'aurais certainement pas accepté qu'elle ne fasse rien à la maison. Ça, c'est même certain. Ce ne sont pas des vacances non plus. C'est de la mettre devant ses responsabilités. C'est qu'elle voie ce que c'est une vie d'adulte. Les parents d'Angélique ont des revenus modestes. Pascal, sa maman, est employé dans une maison de retraite. Christian, son papa, travaille sur les chantiers. Avec trois adolescents à nourrir à la maison, il ne leur reste plus grand-chose à la fin du mois. Avec le petit nouveau à venir, ils vont devoir se serrer la ceinture. Sur les débuts, c'était quand même assez tendu. C'était vraiment très, très, très tendu. Je ne pense pas que ça nous aurait éloigné en tous les cas. C'est les épreuves qui rapprochent. C'est bien, pas dans tous les cas. C'est bien. J'ai le garçon. Pour nous, oui. Pour certaines personnes, ça ne se passe pas toujours aussi bien. Ça aurait été bête que ça soit le contraire. Oui, mais des fois, il y a des familles qui ne... que ça éclate. J'ai de la chance, j'ai une famille formidable, une famille en or. Tout le monde n'a pas cette chance. Ils ont été là du début et je suis sûre, ils seront là jusqu'à la fin. À un mois et demi de l'accouchement, le père de l'enfant qu'Angélique porte n'a toujours pas donné signe de vie. Mais la jeune fille n'est pas au bout de ses surprises. En Anjou, au milieu des vignes et des champs, nous retrouvons Delphine et sa maman Dominique. Ma bouteille d'eau est restée dans la chambre. Chaque jour, Delphine avale une vingtaine de comprimés. Mais depuis qu'elle est enceinte, elle a dû prendre une décision courageuse. On a baissé les traitements avec la grossesse. En fait, on a baissé les deux âges. Et du coup, la nuit, la journée, j'arrive à peu près à gérer. La nuit, c'est compliqué. La grossesse de Delphine est un défi quotidien. Renoncer à ses antidouleurs, regagner le plus d'autonomie possible. On est en plus sur le côté peut-être. Pour en arriver là, Delphine a dû mener un incroyable combat. À six mois de grossesse, rien n'est encore gagné. Là, la marche devient compliquée. Parce qu'avec le mouvement du bassin qui a bougé, j'ai du mal à débloquer mon orthèse. Et puis malgré tout, avec la fatigue et la grossesse, là, ça devient compliqué de marcher. Chaque mois, Delphine doit se rendre au CHU d'Angers pour suivre cette grossesse que les médecins qualifient de risquée. Ces couloirs, Delphine les connaît bien. Ça avance, c'est un peu plus loin à droite. Delphine et son petit bébé ont rendez-vous avec le docteur Boussian, sa radiologue. Il a sa tête qui est placée ici. Son dos est à votre gauche, les fesses en bas et les petits pieds qui tapent par ici. Ce rendez-vous, Delphine ne le louperait pour rien au monde. L'échographie, c'est un moment agréable. Du coup, ça permet de voir le bébé et puis de... Du coup, en plus, de savoir que tout va bien. Et puis du coup, c'est toujours super de pouvoir le voir. Le docteur Boussian surveille toutes les étapes du développement de cet enfant. Ce qui l'inquiète, c'est la somme des médicaments que cette maman doit prendre chaque jour. Pour elle aussi, cette grossesse est une première. Il y a toujours des inconnus quand il y a un traitement qui est mis en place parce que ce ne sont pas des traitements qui sont tout à fait habituels. On a très peu de patientes qui sont suivies de cette façon-là. On ne sait pas quelle est l'influence de ces médicaments, notamment sur le développement des membres, sur le développement du cerveau. Tout ça nous oblige à être très vigilants sur le cœur aussi parce qu'on sait que certains médicaments peuvent donner des cardiopathies qui peuvent être graves. Depuis le début de sa grossesse, Delphine est consciente de tous ses risques. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour tenter de les réduire. Aujourd'hui, tout va bien. C'est un bébé qui s'est développé parfaitement. Le seul petit truc qui, pour l'instant, il est en transverse. Et tant qu'il restera en transverse, il ne sortira pas comme ça. Bon, allez, bon courage. Oui, merci. Et puis, au mois prochain. Au revoir. Un malagement pour Delphine. Ça va aller ? Et une victoire de plus pour le docteur du science. Merci, vous aussi. Des familles qui se retrouvent, des craintes qui s'apaisent et toujours ce même miracle de l'enfant qui va naître. Petite princesse. Dans cette maternité de lion, Cindy vient de donner la vie à une petite Noélie. Tout va bien, tout va bien. Tout va bien. Ça fait une toute petite tête. Une petite bouille de 2,380 kg. Oui, la plus petite des 4. Ce matin, Cindy et son mari vivent des instants de joie et d'espoir pour leur nouvel enfant. Ouh là là, qu'on est contents. Que du bonheur. On l'attendait avec impatience. Ça a beau être la quatrième, je crois que c'est des moments que vraiment foufent. Ça reste gravé longtemps. Oui, tout de même. Le début d'une grande famille. Pour l'instant, la petite Noélie s'en sort bien. Les médecins n'ont décelé qu'un léger voile sur l'œil, une cataracte. Mais les inquiétudes de sa mère ne sont pas levées. Sa petite Noélie va devoir suivre d'autres tests plus poussés. De retour dans sa chambre, c'est plus fort qu'elle. Cindy fait tout pour tenter de capter le regard de sa fille. Elle a la lumière pile... Elle essaye peut-être de capter la lumière. Noélie, c'est maman. Et papa. Oui, il y a papa aussi. Non, tu vois, si elle les avait ouvert dès le premier jour, ça aurait été exceptionnel. On est à l'affût de tout. On a envie de capter le moindre signe. Pour savoir si tout va bien. Oui, clairement, pour se rassurer. C'est pour ça que je pense que le moindre signe, on le prend et on le... Voilà. On a envie d'y croire et voilà. Ça, c'est clair. Donc moi, je vais scouter tout ça. le lendemain matin, Angéline, Esteban et Gabriel vont découvrir leur nouvelle petite sœur. coucou ! Tu la trouves comment ? Jolie. Tu la trouves jolie ? Dis-moi. Elle est jolie comment ? Comment vous dites la sœur ? Il a bien voulu cacher à ses enfants. Par rapport à Noélie, on n'a aucun tabou dans la famille. Ils savent très bien... Ils savent très bien ce qu'il en est. On n'en a pas forcément parlé vraiment le jour même, mais ils le savent très bien. Allez, garçons, qu'est-ce qui se passe pour Noélie ? Quel bobo elle a, Noélie ? La cataracte. Voilà. Elle a la cataracte. Alors, comment on va faire pour soigner son bobo ? On enlève son œil et on voit qu'il y a dans son œil. Voilà. On enlève le cristallin qui est malade et on en met un... Un nouveau tout neuf. Un nouveau. Un tout neuf. D'accord. Mais d'abord, on va vérifier qu'il n'y a que son cristallin qui est malade et pas autre chose. Passer le premier jour, on pense qu'il y a la suite des événements, forcément, pour après que ce soit un mauvais souvenir. Une semaine, c'est le temps qu'il faut attendre avant d'être fixé. Là, en fait, le pronostic visuel à l'heure actuelle, il est compris entre 0 et 10. C'est extrêmement variable. Ça dépend de... Ça dépend de ce qu'il en est au niveau de la maladie. On touche du bois pour les 10 sur 10. Je ne dirais pas que je suis pessimiste, mais voilà, j'ai deux enfants qui sont atteints par trois maladies différentes qui leur donnent un pronostic visuel d'un dixième. Après, nous, on a bon espoir et on veut quand même rester positifs. Cindy a pris rendez-vous chez un ophtalmologue à Lyon. En attendant, la petite Noélie va prendre tout le monde de court et faire à sa maman le plus beau des cadeaux. Elle ouvre les yeux, les deux yeux en même temps. Les deux yeux en même temps. Tu veux voir Gabriel ? Il est où, papa ? Il n'est pas là ? Il est parti se promener. Elle ne peut pas voir ça, Angélène. C'est la première fois qu'elle ouvre les yeux. Oui. C'est la première fois qu'elle ouvre les yeux. Oui. Oui. Tu t'es entraînée en cachette ? Tu as vu, elle a tourné le visage vers toi, Stéphane. Tu lui as parlé ? Regarde, elle essaie de vous voir. Ça va ? Le fait qu'elle ouvre les yeux, ça entrevoit du positif parce que ça veut dire qu'elle essaie de voir, qu'elle essaie de regarder. C'est la première fois qu'on lui donne ce loulou. Attention, Stéphane. Attention, c'est super. À 24 heures de vie, c'est un beau cadeau. Noélie n'est âgée que de quelques heures et qu'on centre déjà sur elle toute l'attention de sa famille. Je sais qu'elle était... On peut lui donner le sang ? Oui, elle va manger. Tu vas manger, ma pupille. Cet été, dans ce petit village situé près de Bordeaux, un autre petit bébé s'est imposé à tous. C'est un petit garçon. Il s'appelle Etan. À un mois et demi, l'enfant d'Angélique s'est déjà fait une place au milieu de cette famille. Passe-moi le bubi quand même parce qu'on va quand même lui donner au moins. Ça fait 3-4 heures, ouais. On va quand même lui donner. À l'arrivée du petit Etan, toute la famille a retrouvé le sourire. Son grand-père, sa tante et bien sûr, sa grand-mère. Ça, c'est complètement le centre de toutes les attentions. On est tous sur bébé. C'est comme ça, chaque biberon ? Oh, pratiquement, ouais. On aime bien... Sauf la nuit. Voilà, sauf la nuit. La nuit, il n'y a plus personne. Il n'y a que maman qui s'en occupe. On est tous gaga. On est tous gaga. Je vous confirme. Allez, on va chez Jacouche. En quelques semaines, Angélique, l'adolescente, est devenue une mère. Le biberon, le coucher, le change, tous ses gestes maternels n'ont plus de secret pour elle. Tu faisais sourire ? Allez, souris. Ouais. C'est sûr que ça m'a fait mûrir d'avoir mon enfant. Ça aide à grandir. Parce qu'on s'est dit qu'on ne peut plus être un enfant puisqu'on a déjà un enfant. Donc, il faut être un adulte. Maintenant, j'ai eu mon rôle de maman à assumer. Donc, je ne ferai pas comme les jeunes, faire la fête et tout. Et puis, ça ne me rend pas triste parce qu'avoir un enfant, c'est la plus belle chose qui peut arriver à une fille. Pour moi, c'est la meilleure décision que j'ai pu prendre. L'avoir avec moi, c'est la confirmation à tout ce que je pensais. C'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver. Pendant sa grossesse, Angélique était seule. Le père du petit Ethan a complètement disparu. Mais Angélique a pardonné. Le père de son enfant peut à nouveau se présenter chez elle. Ses gestes sont timides. Il s'appelle Brian. Il a 20 ans et travaille dans la restauration rapide. Pendant qu'Ethan fait sa sieste, entre ses deux parents, ce n'est pas vraiment la joie. Pendant toute la promenade, Angélique et Brian ne vont pas s'adresser un mot. De son côté, le jeune homme ne quitte pas son fils des yeux comme s'il s'était pris d'une passion soudaine pour cet enfant malgré neuf mois d'absence. Qu'est-ce que s'est passé depuis l'après-midi ? Ben rien. Ça a été la nuit ? Oui. Mais le mal, elle s'endormit en train ? Non, ça va, il s'endormit en maintenant. Des réponses laconiques, de grands silences gênés. Pour former une famille, il ne suffit pas toujours d'être parent. Ce bébé, il est très important. C'est mon premier. Mon tout premier. Je regrette beaucoup. d'être absente pendant tous ces mois où elle aurait pu avoir, même, elle aurait pu avoir besoin de moi. Moi, je trouve ça trop simple de fuir à la grossesse et de revenir comme une fleur une fois qu'un enfant est né. Quand on fait un enfant, on le fait du début jusqu'à la fin et revenir à l'heure qu'il est né, c'est beaucoup trop simple. Mais Brian a des projets. Malgré l'avertissement, il n'hésite pas à tenter sa chance. Pour l'avenir, je te conforme d'une famille et peut-être avoir un petit frère ou une petite soeur pour être elle. Un projet qui ne semble pas vraiment emballer la jeune fille. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup trop tôt. Je ne pense pas du tout à ça. Je ne suis même pas sûre de me remettre un jour avec lui. Je vais être franche. Mais pour mon ange, je n'arrive pas à passer à autre chose. Tant que je n'arrive pas à passer à autre chose, je ne vois pas de projet d'avenir avec lui. Brian a reconnu son fils. Pour son éducation, il s'est même engagé à être plus présent. À Angers, dans cette maternité, Delphine et son mari, Florian, viennent de mettre au monde un petit Gabriel. Allez, allez, lâche, lâche ! Ça va, Jean ? Allez, là. Coucou, petit chien. Je suis fier de ma faim, moi. Oui. Après, les neuf mois qui, au final, se sont assez bien passés quand même, mais je suis très fier d'être. Gabriel est né il y a trois jours. C'est un joli bébé de 3,5 kg. On se réveille. On se réveille, monsieur. Pour sa maman, l'accouchement s'est bien passé. Il n'y a pas eu de complications. Quand je le vois comme ça, oui, je me dis que c'est une petite merveille et qu'on a, au final, de la... On a un problème. On a de la chance. Une petite merveille en pleine santé. Pourtant, à la naissance, Delphine et son mari ont eu une grosse... T'es prête ? Devoir s'agiter et puis de voir... D'entendre ces cris qui ne sont pas les mêmes que d'habitude. Enfin bon... Je ne sais pas. Du coup, il y a un ressenti de parents, entre guillemets, qui fait qu'on voyait que ce n'était pas de notre bébé de d'habitude. On n'est jamais vraiment préparés à ce qui va se passer. Donc, on découvre. En réalité, le petit Gabriel souffrait d'une dépendance aux médicaments. Moi, j'ai culpabilisé un petit peu, voilà, malgré tout, en me disant, ben mince, s'il n'est pas bien, c'est parce qu'il en manque de médicaments et c'est de... c'est de ma faute, quoi. Donc, tu t'es battue, toi aussi, hein ? Pour être dans le vent de ta maman. Ben oui. Pour Delphine, cette naissance est sa plus belle victoire. Mais il va falloir maintenant trouver assez de force pour élever Gabriel. Deux mois plus tard, Florian a retrouvé le chemin de ses vignes. De son côté, Delphine a retrouvé plus de mobilité. Elle se repose beaucoup et a repris les séances de rééducation. Chaque jour, en fin d'après-midi, elle va chez la nounou récupérer son fils. Je serais trop fatiguée de pouvoir m'en occuper toute la journée. Donc, je préfère qu'il aille chez la nounou et que les moments que je passe avec lui soient des moments où je suis bien parce que si je l'avais toute la journée, ce serait ni bien ni pour lui ni pour moi. Donc, là, au moins, le temps qu'on passe tous les deux, c'est du temps où on est bien ensemble, quoi. Oui, Gabriel. On y va. Gabriel a bien grandi, mais c'est surtout un bébé très gourmand et pas vraiment du genre à patienter. Tiens, il y en a arrivé, mon cœur. C'est l'heure de son biberon. Oui, tu vas aller manger. D'accord ? Mais Delphine ne perd pas son sang-froid car malgré toute sa bonne volonté, elle est incapable d'aller plus vite sans prendre le risque de tomber. Lui, il y a des moments où c'est un peu plus plus dur parce qu'il voudrait que ça aille plus vite, mais il fait au rythme de maman. Le rythme de maman, c'est une centaine de pas par jour, une formidable victoire depuis son accident. Il faut faire chauffer maintenant, il faut faire chauffer. Sa maman, Dominique, est venue en renfort. Il a la casserole, oui. mais Delphine veut s'occuper elle-même de son petit bébé. Moi, c'est complètement radical, comme changement de rythme. Je m'adapte un peu au rythme de Gabriel. C'est vrai que c'est génial et en même temps, c'est fatigant. J'essaye de dormir en même temps que lui. J'essaye de... Voilà. Alors, mon lapin, ça fait du bien. C'était ça que tu voulais. Ben oui. Elle savait, maman, mais je sais qu'il faut être patient avec maman. Je ne sais pas s'il comprend ce que sont mes limites, mais il sent qu'il y a des choses qui sont différentes avec moi d'avec son papa. je vois dans ses réactions qu'il sent que je suis moins bien, en fait. Quand je suis debout et que ce jour-là, je ne suis pas stable, du coup, je vois que dans son regard et dans sa façon d'agir, il a plus peur, en fait. Il s'agréve plus, il est plus... Il est le jour où je suis plus stable, il va plus... Il n'agit pas de la même façon, en fait. Un enfant qui devine le handicap de sa mère et une mère qui s'accroche à ses moments de vie. Tu t'accroches ? Et si Delphine doit reprendre son fauteuil pour éviter de tomber ? Missoucette ? C'est pour mieux profiter des rires de son enfant. Maman, elle aime bien quand tu rigoles comme ça. On va dans l'eau. Hop, là-bas. Hop là. J'ai perdu plus de la moitié de ce que j'avais réussi à récupérer au niveau de ma jambe. Donc, du coup, là, il va falloir repasser par une étape importante de rééducation. mais bon, j'ai un petit bout qui me donne une bonne raison de continuer à me battre. Ce sera le faire pour aussi pouvoir continuer à bien profiter de Gabriel et puis pouvoir le suivre dans ses progrès lui aussi. Donc, on fera ensemble, là. Oui, on fera ensemble. Ben oui, on va marcher. On fera tous les deux en même temps. Un combat qui reprend pour Delphine et une vie pleine de promesses pour le petit Gabriel. Quand l'enfant vient à naître, c'est le lot des parents d'espérer le meilleur. Ce matin, c'est le moment de vérité pour Cindy et sa fille. Elles ont rendez-vous au service ophtalmologique du CHU de Lyon. Merci. On va se faire un gros câlin. Cindy n'a pas dormi de la nuit. Elle va bientôt être fixée sur la vue de son enfant. Je ne me sens pas très bien. Il y a deux, trois jours, elle avait ouvert les yeux. Elle a réouvert les yeux. Et c'est vrai que la lumière, par contre, c'est compliqué. Elle ouvre les yeux que quand il fait son coup. Le docteur Boniface connaît bien la famille. Oui. Elle a suivi tous ses entes. Allez-y. Tu veux pas ? Vous soutenez bien avec une main sous le ventre. Allez, bichette. Par chance, Noé est très calme pendant qu'on l'examine. Cindy retient son souffle. T'es super, Noélie. Excusez-moi, je repars juste ici une dernière fois et j'ai terminé. C'est pareil, si tu peux me prendre la coupure du bain, on va. L'examen se déroule plus vite que prévu. Allez. Bon, je n'ai pas que des mauvaises nouvelles. D'accord ? Il y a une toute petite cataracte, mais elle est vraiment extrêmement partielle. C'est-à-dire que je ne suis même pas sûre que ce soit chirurgical. Cindy a du mal à y croire. À gauche, je n'en ai pas encore de cette surprise. Pour moi, pour l'instant, il faudrait la surveiller simplement. Ok. Là, elle peut percevoir quelque chose. Ah oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Ça vous va ? Oui. Oui ? Oui. C'est la bonne nouvelle. Ça va. C'est plus que ça. Savoir que finalement, elle s'en sort plutôt bien. c'est une nouvelle naissance pour moi parce que on va repartir sur vraiment de bonnes bases. Choupette. Bonjour. Vous êtes venu en courant. Patrick, son mari, a failli louper le rendez-vous. J'ai eu un peu de mal. Vous voulez un ? Non, ça va. Elle présente une petite cataracte, mais qui est tout à fait parcelle. C'est une bonne nouvelle. C'est bien. C'est pas heureux. Ah bah, il n'y a pas besoin d'aller à Paris, il n'y a pas besoin d'opérer, il n'y a pas besoin de plein de choses. C'est très, très bien. Merci beaucoup, vraiment. Et puis, à dans trois semaines, un mois. Après neuf mois et une semaine d'angoisse pour leur enfant, Cindy et Patrick peuvent enfin respirer. Ça y est. C'est très bien. Vous êtes complètement rassurés. Ah bah. Ah ouais, on est complètement rassurés. On s'attendait pas à ça. Même si on sait que... On s'attendait pas franchement à ça. C'est bien, il nous avait dit qu'il voyait quelque chose, il a vu quelque chose, mais c'est moyen. On a eu... On s'attendait à pire, donc... Donc c'est bien. C'est positif. Un bilan positif qui va tout simplement changer la vie de ses parents. Tout à l'heure. Et surtout, celle de leur enfant, Noé. Tout à l'heure. Aujourd'hui, Angélique et Brian sont à nouveau ensemble et leur fils, Ethan, commencent à faire ses premières nuits. Delfine a repris ses séances de rééducation et son enfant a toujours autant d'appétit. En France, un enfant né toutes les 35 secondes, pour ses parents, ce n'est que le début d'une incroyable aventure qui dure toute une vie.